En 1922, au cœur de la vallée des rois et après des années de recherche, Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon découvrent la tombe d'un pharaon presque inconnu, tout en camion. Bien qu'ayant subi au moins deux pillages dans l'Antiquité, elle livrera un trésor riche de 5398 objets, d'une incroyable diversité, qui seront référencés par Carter et photographiés par Harry Burton. Leur consolidation ainsi que le déblayement de la tombe dureront plus de 10 ans. Les archives de Carter révéleront cependant des manques, des omissions, et dans votre excellent Tout en Camion publié en 2015, vous réalisez une véritable enquête policière, visant à retrouver les objets qui faisaient partie du trésor et qui en fait ne sont pas entrés au musée égyptien du Caire. Vous les décrivez, vous précisez leur parcours et vous vous arrêtez plus particulièrement sur un large collier de perles qui ornait la momie. Que vous a-t-il révélé de sa longue et étrange histoire ? Oui, c'est donc en 1925, la momie est enfin fouillée, c'est un petit peu l'aboutissement des recherches de Carter, et on est obligé de la fouiller, je dirais, couche par couche, car tous les tissus de momification, toutes les bandelettes sont pulvérulentes. En plus, à cause des résines qui ont été versées sur la momie, la momie est collée au fond du premier cercueil, du cercueil d'or. Donc Carter et son équipe et les médecins qui sont là vont en fait fouiller la momie en commençant par les pieds et en remontant par le thorax et puis la tête. Et ils découvrent en gros 16 enroulements principaux avec des bijoux et sur la momie elle-même, une grande quantité de bijoux sur les bras, sur la poitrine. Et là se pose un dilemme au fouilleur, que faire pour extraire ces bijoux, les consolider, les présenter ? Alors soit on casse les bijoux et on laisse la momie intacte, soit on désarticule, c'est-à-dire on rompt les connexions anatomiques de la momie pour extraire les bijoux et après on remet la momie en connexion anatomique. Et c'est le parti qui a été pris dans la mesure où la momie était en fait en assez mauvais état. Elle semblait presque carbonisée, les chairs étaient complètement desséchées, la peau craquelait. Et donc ils ont pensé que démonter la momie était un moindre mal par rapport aux bénéfices que l'on pouvait en tirer et même par rapport à sa conservation. Donc en 1926, Carter remet la momie dans le premier cercueil en bois doré, le cercueil extérieur. Et il n'y a plus sur la momie que les éléments d'un grand collier pectoral qui était sur la poitrine, qui était à même la peau, et un petit bonnet décoré de deux cobras faits de perles, avec le nom du dieu Aton d'ailleurs, sur la tête. Et donc il referme le cercueil et il ne va être ouvert qu'en 1968 pour une opération de radiographie. On a amené dans la vallée des rois un appareil de radiographie afin de radiographier notamment la dentition de tout Ancamont. Et lorsque l'on ouvre le cercueil, la momie n'est pas tout à fait dans l'état dans lequel l'avait laissé Carter. Carter. Toute la décoration de perles qui était sur le crâne a complètement disparu. On voit que la tête a été manipulée, les oreilles sont en mauvais état, les paupières sont légèrement enfoncées, et surtout sur la poitrine, il n'y a plus les restes du grand collier pectoral qu'avait laissé Carter. Et chose très surprenante, on découvre que, en fait, le roi n'a pas de sternum. On s'aperçoit que les côtes ont été coupées avec un couteau au niveau de la poitrine. Et alors, il y a eu plusieurs hypothèses en disant que la poitrine de tout Ancamont était en mauvais état dès l'Antiquité parce qu'il serait mort d'un accident de char. Ça arrive. Un accident de la circulation qui serait mort percuté par un hippopotame, ou alors qu'il aurait reçu un coup de sabot de cheval en pleine poitrine. Donc, on aurait décidé d'enlever cette partie abîmée lors du processus de momification. Bon, ces hypothèses ne tiennent pas, tout simplement parce qu'on a encore le bourrage qui est à l'intérieur de la momie, et on voit très bien les traces des côtes. Donc, ça veut dire qu'au moment où on a momifié tout Ancamont, les côtes étaient encore là. Et ensuite, on a pratiqué une incision inguinale pour extraire les viscères. S'il n'y avait pas eu de sternum au moment de la momification, on n'aurait pas pris la peine de faire une incision pour enlever les intestins, etc. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de moderne. Et c'est probablement lors du vol de ce qui restait du grand pectoral sur la poitrine, puisque maintenant, il n'y a plus du tout cet élément sur la momie, que les pillards ont découpé les côtes de tout Ancamont. Alors, cette partie-là, comme le bonnet de tête, ne sont jamais réapparues. Quand c'est produit de vol, très vraisemblablement pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où Rommel se battait avec Montgomery à El Alamein, ce qui se passait dans la Vallée des Rois n'était pas la priorité. Donc, il y a eu un certain relâchement, et Ahmed Fakhli, qui était inspecteur à ce moment-là en Haute-Égypte, relate qu'il y a eu de très nombreux priages pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, dans la Vallée des Rois et dans la Vallée des Nobles. Donc, c'est probablement à ce moment-là que la poitrine de tout Ancamont, le grand collier pectoral et le bonnet de la momie ont totalement disparu. Alors, il y avait néanmoins d'autres éléments de ce grand collier qui sont enregistrés par Carter. On a une fiche au Griffith Institute qui décrit ce collier, qui porte le joli nom de 256 TTT. Et sur la description, on sait qu'il avait des fermoirs que Carter décrit comme « Gold Hawks Flexible Clasp », que l'on peut traduire en français par « des fermoirs en or à tête de faucon articulés ». Et ces fermoirs en or à tête de faucon articulés auraient dû se retrouver au musée du Caire. Ils n'y sont pas. En fait, j'ai cherché, je ne suis pas le seul dans les journaux d'entrée du musée du Caire, il y avait une mauvaise identification, mais ces objets ne sont jamais rentrés. Il se trouve que mon collègue Rolf Krauss, en Allemagne, avait observé qu'il y avait des fermoirs en or au musée de Kansas City, qui était rentré en 1967 au musée de Kansas City. Et j'ai observé ces fermoirs, j'ai obtenu de bonnes photos couleurs, et qu'est-ce que l'on voit ? Ce sont des fermoirs en or à tête de faucon qui présentent une petite charnière. Donc il manque un élément sur chacun des fermoirs, ce qui veut dire qu'on avait des fermoirs en or à tête de faucon articulés. Et ça colle parfaitement avec la description de Carter. Or ces objets qui se trouvent à Kansas City, d'après l'historique que donne le vendeur qui était Spick & Son à la conservation de Kansas City, proviendraient d'un chirurgien qui avait opéré Carter. Carter lui aurait donné ses objets, ou vendu ses objets, et lui-même, ou ses descendants, les aurait transmis et vendus en 1967 à Spick & Son. L'affaire est assez compliquée parce que les informations de Spick & Son sont toujours... Il ne faut jamais révéler l'origine des objets. Donc c'est un gentleman, un médecin, etc. Donc c'est toujours assez flou. Et moi j'ai mené ma petite enquête. Il y a un médecin qui a opéré Carter, qui lui a enlevé sa vésicule biliaire, qui était d'ailleurs le médecin qui avait également enlevé l'appendice de Lord Carnarvon, qui s'appelait Lord Moinihan, qui est originaire de Leeds, et qui a rencontré plusieurs fois Ward Carter à la fin de sa vie. Et il est tout à fait possible que ce soit le chirurgien dont parle Ward Carter. C'est un chirurgien très célèbre. Il a fondé une école de chirurgie à Leeds, en Angleterre. Il était devenu chirurgien du roi. Donc c'est très possible que ce soit Lord Moinihan qui ait reçu ces objets. Alors j'ai contacté les descendants. Malheureusement, il n'y a pas d'archives dans la famille. Donc tout ça est perdu. Toujours est-il que ce collier à Kansas City correspond très 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 bien aux éléments manquants, ce qui n'a pas été laissé sur la momie, qui aurait dû se trouver au musée du Caire. Et puis, donc je poursuis un petit peu cette enquête. Et à la fin de l'été 2015, je regarde, comme je le fais assez régulièrement, les catalogues de vente à Christie, puisque je vois qu'il y a des objets égyptiens. Et là, je vois en vente un collier en or, avec des perles en forme de gouttes, des petits disques avec deux petits trous, une monture moderne, un arrangement évidemment moderne. Mais bon, je regarde ça, puis je me dis 15, ça me fait penser à quelque chose. Puis je passe un petit peu rapidement. Et comme toujours, les idées trottent dans la tête. Puis 15 jours plus tard, je reviens, je me dis, mais ça me dit quelque chose de nouveau. Et là, je regarde une reconstitution que j'avais faite du collier, trouvé par Ward Carter. Et je me dis, mais c'est exactement les mêmes perles en forme de gouttes d'eau. C'est exactement les petits disques en forme, avec deux petits trous. Et donc, je commence à faire une enquête. Je demande à Christie de me mettre en relation avec les propriétaires, puisque l'objet n'a pas été vendu. Il avait une mise à prix de 30 000 livres, je me rappelle, mais il n'est pas parti à ce prix-là. Et donc, les propriétaires me mettent en contact avec moi. Ils me disent que quand ils l'ont acheté, c'était à Sotheby's, à New York. Je connais les précédents propriétaires, M. Renshaw, je crois, de New York. Et le commissaire de Sotheby's, de la précédente vente, des années 94-95, me dit qu'à l'époque, on pensait que ça venait des tombes des trois princesses. Les épouses étrangères de toutes nos histoires. Donc, les propriétaires actuelles l'avaient acheté en toute bonne foi, ne sachant absolument pas d'où ça venait. Et ils me disent qu'il est dans une boîte qui date visiblement des années 30, un écrin, et qui est frappé de Spick & Son. Or, Spick & Son, ça a été en relation avec Howard Carter, d'une part. Et ensuite, Spick & Son, ce sont eux qui se sont chargés de la vente des objets Carter après la mort de Carter. Donc, c'était assez intéressant. Donc, il n'y a aucun doute que cet objet vient bien de la collection Carter. Et pour moi, il n'y a aucun doute qu'il s'agit des éléments du grand collier pectoral qu'il y avait sur la poitrine de Tout-en-Cermont. Donc, j'ai fait un montage de ces éléments sur fictif, virtuel, et ça correspond tout à fait à une partie de ce qui manque. Alors, il manque encore de grandes parts de ce collier. Il y a deux petites barrettes des fermoirs articulés que je n'ai pas localisées. La partie centrale qui était restée sur la momie, à mon avis, elle a totalement disparu. Ça a dû être fondu, puisque là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est réapparu dans aucune vente. Donc, à mon avis, les voleurs ne l'ont pas gardé dans son intégrité. Il manque aussi toujours des réseaux de perles, perles dorées et perles de faïence. Mais c'est très émouvant, parce que cet objet était directement posé sur la poitrine de Tout-en-Cermont. Et donc, il faut imaginer, dans l'Antiquité, les prêtres, après la momification, ont commencé à habiller la momie, à mettre les parures, les bijoux sur les bras, et avant même de mettre la première couche de bandelettes, ont posé sur la poitrine ce grand collier qui avait un décor en forme de zigzag, évoquant l'eau primordiale, le noun, et la tête de Tout-en-Cermont, qui peut être assimilée au soleil se levant de l'étendue liquide, ce qui est tout à fait dans l'esprit de la théologie d'Hermopolis, où on a le soleil qui se lève de l'eau primordiale. Et donc, ce grand collier Husser, qui est prescrit par le Livre des Morts, était en quelque sorte l'eau primordiale, d'où le soleil renaissant allait émerger, et ce qui devait, bien entendu, favoriser la renaissance de Tout-en-Cermont. Alors, donc, je ne désespère pas que d'autres éléments de ce collier un jour réapparaissent. J'ai essayé de voir auprès de la famille Moynihan, il se trouve que le petit-fils de Lord Moynihan était un personnage assez extrantrique, je crois qu'il s'est marié six fois, et sa deuxième épouse était une danseuse du ventre. Je me suis dit, j'espère que l'apparure de Tout-en-Cermont n'a pas fini sur la ceinture de cette danseuse du ventre. Apparemment non, parce qu'elle est aussi apparemment morte dans la plus grande misère. Voilà, mais je cherche toujours, et je ne désespère pas. Vous voyez, là, les perles en forme de gouttes sont apparues en 2015 à Christise. Il est tout à fait possible que d'autres éléments de ce collier soient un jour réapparaissent, refassent surface. Alors, bon, bien entendu, Carter a gardé ses objets auprès de lui. On sait que, lorsqu'il est rentré au Caire, il devait, je pense, chaque année ramener quelques objets dans ses bagages. Et à l'époque, je ne pense pas qu'on fouillait hors bois de Carter lorsqu'il prenait le bateau à Alexandrie pour retourner en Angleterre. Donc, il avait amassé une assez modeste, mais intéressante collection. Et dans cette collection, il y avait beaucoup d'objets qui venaient indubitablement de la tombe. Il y avait des figurines funéraires en faïence bleue, des petites plaques en or de harnachement avec le nom du roi. Et là, la nièce de Ward Carter, qui s'appelait Phyllis Walker, a dit qu'elle était horrifiée. Orissier, quand elle a vu ça, les deux exécuteurs testamentaires de Carter étaient d'un côté, justement, Bruce Ingram, qui était le fils du propriétaire de l'Illustrated London News, et de l'autre côté, c'était Harry Burton. Et Harry Burton, malheureusement, est mort en 1940. Donc, il n'a été exécuteur testamentaire de Carter qu'un an, alors qu'il était, d'ailleurs, il était passé en Égypte de récupérer quelques objets dans la maison de Carter, qu'il a remis au Métropolitane, à la maison du Métropolitane en Égypte, et qui sont arrivés en 1948 au Métropolitane Museum of Art. Et une grande partie d'entre eux ont été restitués à l'Égypte en 2010, à peu près, parce qu'on savait très bien que ça venait de la tombe de Toutankhamon. Et donc, Phyllis Walker décide de restituer les objets qui proviennent de manière évidente de la tombe de Toutankhamon aux Égyptiens. Et là, problème, comment faire rentrer ces objets au musée du Caire, parce qu'ils auraient déjà dû y être ? Eh oui, ils venaient de la tombe de Toutankhamon, et ils n'avaient aucune raison d'y rentrer. Et là, Phyllis Walker a eu une idée assez brillante. Elle a contacté le chanoine Driotton, Étienne Driotton, qui était à ce moment-là à la tête du service des Antiquités, et lui a dit, ben voilà, le problème, c'est ça. Et Étienne Driotton a trouvé une solution assez élégante, c'est écouter mademoiselle, ou madame à l'époque, elle était peut-être déjà mariée, Phyllis Walker, faites un don de ces objets au roi Farouk, et ensuite le roi Farouk restituera ces objets au musée. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, donc ça a traîné un petit peu, puisque Carter est mort en 1939, les objets ont été restitués à l'Égypte en 1946, il y avait la guerre entre-temps, et ils ne sont rentrés au musée qu'après le départ de Farouk, je crois, vers 53, 54, 55, peut-être 56, sauf un objet que vous connaissez, que le roi Farouk a gardé avec lui, qui était un magnifique chevet en vert couleur lapis lazuli, et qui lui est rentré dans les années 60. Voilà. Voilà, donc en gros, l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire que Carter, qui était quelqu'un de très, très, très méticuleux, était aussi un homme du 19e siècle. À l'époque où Carter obtient la concession de la vallée des rois, il y avait encore ce que l'on appelait le partage des Antiquités. C'est un petit peu, exact. Partage qui a duré d'ailleurs jusque dans les années 70, il y avait encore du partage des Antiquités, puis maintenant, donc, c'est tombé complètement en désuétude, et c'est même, je crois, interdit par la loi égyptienne. Et il y avait quand même des conditions. C'est-à-dire que pour qu'il y ait partage des Antiquités, il fallait que la tombe ait été violée dans l'Antiquité. Et donc, Carter a énormément insisté dans tous ses rapports sur le fait que la tombe avait été pillée dans l'Antiquité. Alors bon, il y a des chercheurs, notamment allemands, qui disent non, non, elle n'a pas du tout été pillée dans l'Antiquité. Moi, j'ai vu la seule photo que l'on a de la porte d'entrée, et qui est une photo qui n'a pas été prise par Harry Burton, qui se trouve au Griffith Institute, Oxford, parmi les photos de Harry Burton, mais qui n'est pas de Harry Burton, qui est une photo de Howard Carter. Et c'est une photo qui a été prise le 23 novembre 1922, c'est-à-dire le jour où Lord Carnavon arrive à la gare de Luxor. Calendar fait redégager l'escalier, on a la porte intacte. On voit sur cette photo en haut le petit trou que Carter a fait dans la porte pour voir ce qu'il y avait derrière. Et il avait constaté que sous la poutre, il y avait un couloir descendant rempli de pierres. Donc on voit très bien ce petit trou, et on voit très 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 bien qu'il y a du plâtre et deux petites excroissances qui sont collées sur du plâtre, une à un niveau à peu près à la moitié de la porte, et puis une autre un petit peu plus de pas. Et j'ai compris après coup ce que c'était que ces excroissances. C'est-à-dire que quand les pillards ont fait un voyau, ils ont creusé dans le remplissage de l'escalier, et ils ont fait une sorte de cuvette pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Et quand les ouvriers ont rebouché la porte, ils ont gâché le plâtre à même le sol, ils ont rebouché, ça a un petit peu débordé, s'est coulé sur le sol contre la porte. Et lorsque l'on enlève les déblets, eh bien on a deux espèces de loupes qui ont à peu près cette forme. C'est le négatif en quelque sorte de l'endroit où on a gâché le plâtre pour fermer la porte. Et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a bien eu deux refermetures de la porte dans l'Antiquité. Et si on regarde bien les estampilles qui ont été portées sur la porte, sur le plâtre encore au frais, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont différentes entre la partie du bas où on a par endroit le nom de Toutankhamon et les deux parties recélées où on a que le seau de la nécropole, c'est-à-dire le chacal sur les neuf prisonniers. Donc il est assuré qu'il y a eu deux pillages dans l'Antiquité. Ce qui est hélas assuré aussi, c'est que Carter a rajouté un élément à cette histoire des pillages de l'Antiquité. Première chose, la petite annexe qui se trouve quand on rentre dans l'Antichambre, au fond à gauche, et qui à l'époque où la tombe a été découverte, l'entrée se trouvait sous un des trois lits funéraires qui étaient disposés là. Si vous regardez le dessin de l'Antichambre qui a été fait au moment où l'enfouillait, donc dans les années 1923, 1924 et 1925, c'est très curieux parce que vous voyez que l'accès à cette annexe est parfaitement libéré. On voit qu'il n'y a pas d'objet sur le trajet pour aller là-bas. Et en revanche, on a des tas de coffres qui sont devant les lits. Et si vous remettez tous ces coffres sous le premier lit, vous avez en fait l'état dans lequel Carter a trouvé la tombe. Car je suis persuadé que l'ouverture de l'annexe, ce n'est pas des pillards dans l'Antiquité, c'est Howard Carter qui l'a fait. Comment puis-je en être assuré ? Eh bien déjà, il y a une chose bizarre, des pillards, ils n'auraient pas sorti les objets un à un pour les aligner bien consciencieusement devant les autres lits. Ils auraient pris le grand lit, ils auraient tout tiré, et ils auraient cassé la porte de la manière la plus simple, c'est-à-dire à partir du haut. Or là, l'ouverture dans cette annexe, elle est en bas de la porte. Ce qui n'est pas du tout pratique, parce que quand vous creusez par le bas, tout vous tombe par-dessus. Donc visiblement, pour moi, c'est Carter qui a fait cette ouverture. Et puis, deuxième ouverture, c'est celle entre l'antichambre et la chambre funéraire. Entre les deux statues ? Voilà, entre les deux statues, sur toutes les photos que l'on voit, on voit un panier avec des roseaux, et Carter dit que derrière ce panier avec des roseaux, il y avait donc l'ouverture des voleurs. Et ça, Alfred Lucas, qui était l'un des chimistes qui a participé à la fouille, l'avait constaté, et il avait demandé à Carter, « Là, ce plâtre-là, il n'a pas l'air bien bien l'ancien. » Et Carter avait avoué, en 1941, Lucas l'a publié, que c'était lui qui avait fait ce plâtre. Donc on sait que Carter est rentré dans la chambre funéraire quand ? En 1922. Est-ce que c'est exactement le 26 novembre ? Est-ce que c'est les deux ou trois jours qui suivent ? C'est compliqué de voir quand ça s'est fait. Moi, je pense que ça s'est fait la nuit du 26. La seule chose que je trouve tout à fait curieuse, c'est que si la porte de l'annexe n'a pas été recelée, en revanche, Carter a rebouché la petite porte qu'il avait faite au bas de la porte de l'antichambre. Et il y a apposé de nouveaux seaux. Alors ça, ça veut dire un petit peu de préparation. Parce que ça veut dire qu'ils avaient pris une empreinte, probablement à la cire, sur d'autres empreintes de seaux de la tombe. Ça veut dire aussi qu'ils avaient préparé du plâtre à gâcher pour pouvoir refermer la porte et mettre des seaux. Seaux qui ne sont d'ailleurs, curieusement, ce sont les seuls qui ne sont pas publiés par Carter et pas dessinés. Il a dessiné au moins les modèles de tous les seaux de la tombe. Il n'y en a qu'un seul modèle qui n'a pas dessiné, c'est ceux qui étaient sur cette porte-là. Et à mon avis, ils n'étaient pas très anciens. Et quand il a fait l'ouverture officielle de la chambre funéraire, en février 1923, on voit très bien qu'il met une estrade au niveau supérieur pour pouvoir démonter la porte entre l'antichambre et la chambre funéraire. Et quand ils ont enlevé l'estrade... Et là, ils ont commencé par le haut. Ils ont commencé par le haut, voilà. Ils ont commencé par le haut, ce qui est normal. Voilà. Ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on voit très bien que la première porte, les voleurs sont rentrés par le haut. Rentrer par le bas, ce n'est pas une habitude courante de voleurs. Donc voilà pour ces objets. Bon, il y a plusieurs objets qui ont été commentés. la petite tête du jeune roi rase, voilà, qui a probablement été trouvée dans la descenderie, donc qui a été récupérée par les agents du service des antiquités, alors que Carter n'était pas là, dans une boîte de vin. Alors, est-ce qu'elle partait pour l'Angleterre ? Bon, comme elle avait été trouvée pendant la fouille de l'escalier, à ce moment-là, est-ce qu'il ne l'a pas enregistrée ? Est-ce qu'il voulait l'enregistrer ? Enfin, bref, Lacot, qui a eu des oppositions fermes avec Carter, a quand même sauvé la mise de Carter plusieurs fois en demandant à Carter des explications et en se satisfaisant des explications qu'il donnait. Et Carter en voulait beaucoup à Lacot, il ne prenait pas en compte le fait que Lacot l'avait aidé plusieurs fois. Alors, je vous ai dit que Carter était un homme du XIXe, mais il pensait qu'il devait y avoir un partage, il pensait que le British Museum ou le Metropolitan Museum devait avoir une part du trésor, et l'ordre carnavon était aussi un petit peu de cet avis. Je dois dire qu'ils se sont probablement servis quelques incomptes sur cette part qu'ils pensaient leur revenir. Or, en fait, si un tombeau était intact, il n'y avait pas de partage d'antiquité. Les Égyptiens ont estimé que ce qui avait été pillé n'était pas suffisant pour considérer que la tombe n'était pas intacte, et donc que tout devait revenir au gouvernement égyptien, qui a quand même remboursé la veuve de l'ordre carnavon du montant de ce qu'avait coûté la fouille de la tombe de Toutankhamon. Mais Carter en a été extrêmement vexé. Je crois qu'il n'avait pas compris que l'Égypte avait changé, que les Égyptiens, en 1923, c'était à peu près à l'époque où Saad Zarloul, nationaliste, il avait été emprisonné, etc., eh bien, montrait que l'Égypte avait besoin de secouer un peu le joug de la tutelle britannique, et Carter ne comprenait pas très bien ça. Il était resté à la situation qui était celle de l'époque victorienne, en quelque sorte. Et les Égyptiens, de leur côté, ne comprenaient pas très bien que le seul endroit où la loi égyptienne semblait ne pas s'appliquer, c'était de quelques cent mètres carrés de la tombe de Toutankhamon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501